Bonjour, je suis le professeur Julien Tailleb, je dirige le service d'hépato-gastro-entérologie et d'oncologie digestible de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, où nous prenons en charge toutes les tumeurs digestives. Parmi ces tumeurs, le cancer du pancréas est une maladie fréquente. Son incidence a beaucoup augmenté en France ces dernières années, puisque sur les estimations des années 2000, on estimait qu'il y avait environ 5 à 7 000 cas par an. Aujourd'hui, on est plutôt entre 10 et 12 000 cas par an. Et ceci nous amène à développer de plus en plus de traitements pour ce patient. Ce cancer n'a pas une bonne réputation, mais de nombreux progrès thérapeutiques ont été faits depuis environ 5 ans, avec une drogue qui s'appelait la gemcitabine, qui permettait de traiter tous les malades à un stade avancé de leur maladie ou après une chirurgie qui avait permis de retirer le cancer pour augmenter les chances de guérison. Cette gemcitabine, au stade les plus avancés, quand la maladie a déjà donné des métastases, permettait des taux de succès relativement importants, mais les choses ont été améliorées grâce à deux nouveaux protocoles de chimiothérapie. Un protocole développé en France, qui teste trois molécules de chimiothérapie et qui permet de multiplier par deux les médianes de survie des patients. Et puis, un protocole avec la gemcitabine, la vieille drogue qu'on utilisait depuis les années 95, ajoutée à une nouvelle molécule qui s'appelle l'abraxane et qui permet, elle aussi, d'améliorer les choses significativement. En ayant deux standards maintenant pour traiter les patients avec les maladies les plus avancées, la question qui se pose logiquement pour les médecins, est de savoir comment on va pouvoir les articuler pour emmener les malades le plus loin possible et en guérir le plus grand nombre. Il est évident qu'aujourd'hui, il faudrait aussi améliorer les possibilités d'opérations précoces dans le cancer du pancréas, mais la médecine est encore confrontée à une absence de consensus sur quels tests de dépistage il faut faire et dans quelle population il faut le faire. La recherche reste aussi très active puisque tous les nouveaux traitements du cancer, y compris les immunothérapies, sont actuellement testés dans cette maladie.